3, 2, 1, go ! Générique Générique Villipender le législateur, pester contre l'inflation législative, dire tout simplement qu'il y a trop de lois en France. Tout cela relève de l'évidence. C'est un peu comme dire qu'on aime le bon vin en Touraine. Mais une fois dépassé ce constat, il nous faut réfléchir un instant. C'est ce que je propose de faire dans le cadre de ma thèse, qui porte sur l'analyse des réformes pénales depuis 1981. Mon travail consiste ainsi à identifier ces différentes réformes avant de les analyser. Les analyser, c'est-à-dire répondre à trois questions toutes simples, qui, quoi et pourquoi. Qui revient me questionner sur l'origine de ces différentes réformes ? Ont-elles été rédigées de la main du législateur national, qui dispose traditionnellement d'un pouvoir souverain en matière pénale ? Ou alors s'agit-il de réformes d'origine internationale, qui viennent ainsi empiéter sur le domaine du législateur national ? Quoi ensuite revient me questionner sur l'objet de ces différentes réformes ? Quelle a été, à un instant T, la préoccupation du législateur ? A-t-il voulu légiférer en faveur des victimes ? Ou a-t-il voulu proposer un énième remède au traitement de la récidive ? Pourquoi enfin, et c'est là la question la plus importante, revient à me questionner sur les finalités recherchées par le législateur ? Va-t-il privilégier la réinsertion de l'individu, comme il l'a fait en 1981 en abolissant la peine capitale ? Et oui, plus difficile de se réinsérer quand on est mort. Ou alors a-t-il voulu encourager une répression accrue, fondée sur le principe de neutralisation de l'individu ? C'est ce qu'il fit notamment avec la loi Dati de 2008, qui prévoit qu'un criminel, après avoir exécuté sa peine, peut être maintenu enfermé, et ce, sur le seul fondement de sa prétendue dangerosité. On n'est pas certain qu'il va récidiver, mais dans le doute, si vous préférez, cela consiste à prévoir et empêcher un crime avant qu'il ne se commette, c'est Minority Report, mais sans Tom Cruise. L'intérêt de cette thèse consiste ainsi à identifier les failles de notre politique pénale qui rendent inefficace notre dispositif de lutte contre la criminalité. Or, la faille la plus importante porte un nom, l'incohérence. L'incohérence d'un système qui voit cohabiter en son sein des lois répressives, comme la loi Dati de 2008, avec d'autres lois qui encouragent au contraire la réhabilitation de l'individu, comme la loi Taubira de 2014, qui instaure la toute nouvelle contrainte pénale. Par cette thèse, je compte démontrer que seule une politique pénale menée avec cohérence pourra produire sur le long terme des effets positifs. Par cette thèse, je souhaiterais m'adresser au législateur et lui déclamer ses quelques vers. Ô grand législateur, me ferais-tu l'insigne honneur de cesser ton travail un instant et de m'accorder 180 secondes de ton temps ? Ainsi arriverais-je peut-être à te convaincre, comme j'espère l'avoir fait ici, que cohérence et modération sont nécessaires pour vaincre la délinquance d'hier à aujourd'hui. Je vous remercie.